Musique de générique Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan ! Et oui ! Et on se retrouve aujourd'hui mes amis ! On se retrouve pour l'épisode ! Euh... L'épisode combien ? Je ne sais plus ! Et déjà, ça commence bien, je perds la mémoire, c'est la vieillesse ! Et ça y est, je m'en rappelle ! Épisode 3 ! Demolites Play sur le jeu... Dragon Age 2 ! Ah, c'est quand même difficile de dire Dragon Age 2 ! Je veux dire, j'avais l'habitude de dire Dragon Age Origins ! Et là, c'est deux... C'est pas facile quand même ! C'est pas facile ! Le travail de Youtuber, c'est pas facile ! Et donc, on se retrouve avec Marianne, avec Aveline, avec Carver, avec Tonton et maman... Maman Mireille ! Et Tonton veut se servir de nous pendant un an, dans ses basses besognes, auprès d'une contrebandière ou des mercenaires ! Et donc, on va voir dans cet épisode, si on fait ce choix-là ou l'autre choix, qu'est-ce qu'il se passe ? Vu que... Bah voilà, on a des possibilités, ça commence, ça commence, les réalités alternatives ! Même si là, vous n'aurez pas le flou que j'avais mis dans Dragon Age Origins ! Puisque... 1. J'ai pas envie ! 2. Ce choix n'a que très peu d'importance pour la suite de l'aventure ! Voilà ! Bref, on va donc commencer par Miran ! Encore vous ? Vous êtes toujours trop bien pour travailler pour les Rouges Lames ? Et bien, j'ai envie de te dire que je vais tenter ton expérience... Qu'est-ce que tu me proposes ? Je suis prête à faire mes preuves. Un noble bâtard du nom de Friedrich est ici, à la potence. Il nous a donné de mauvaises informations. Mes hommes ont frôlé la mort. Pour l'instant, ils se tairent quelque part en attendant qu'un navire arrive. S'il nous voit venir, il filera. Mais il vous connaît pas. Tuez-les, lui et ses hommes. Nous ferons en sorte que personne ne pose de questions. Sympa ! Voyez, déjà sa quête, c'est tuer quelqu'un. J'ai pas entendu de cris. Le traître doit encore être en vie. Je vais aller voir les gardes. Voilà. Eswald ! Eswald ! Bonne chance, quoi que vous fassiez. Je vais tuer quelqu'un et tu me dis bonne chance. Ah bah bravo. Bravo la garde. Moi, hein, bravo. Voilà, j'applaudis, bravo. C'est quoi cette ville de pourri ? Hein ? Ah bah... J'ai cru voir Eswald là-bas. Enfin, Frédéric. C'est les Frédéric. Vous avez jeté un oeil à la cour de nouveau ? Je suis vraiment désolé. Il est encore dehors, mais seul. Il est immobile comme la pierre. Je dois te tuer. Je n'en crois pas un mot. Qu'allons-nous faire quand le navire arrivera ? Attendez, qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? J'exige une réponse. Euh... J'ai... J'ai reçu l'ordre de te tuer, mais je vais discuter pour le moment. Je veux écouter ce que vous avez à dire avant de prendre une décision. Miran les envoie. Oui. Pas besoin d'avoir inventé le fil à couper le beurre pour trouver ça. Et vous ? J'ignore combien vous paye ce scélérat, mais je vous offre le double. Laissez-nous seulement partir. Ah ah, alors attends. Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu as fait exactement ? Dites-moi comment vous avez dupé les Rouges-Lames. Je changerais peut-être d'avis. Ces crétins prennent tout pour une attaque personnelle. Alors j'ai prévenu le seigneur Achiral de leur arrivée. C'était le marché. Je comptais bien en donner une partie aux Rouges-Lames, tout même. Je peux tout vous donner aussi. Mais je vous en prie, laissez-moi partir. Et t'as moyen de me faire entrer dans la ville ? Tout ce que nous voulons, c'est entrer dans Kirkwall. Quoi ? Je n'ai pas ce genre d'argent. J'essaie désespérément de quitter cette satanicité. Alors comme ça, les Rouges-Lames envoient des réfugiés après nous ? Meuh, sale crevure ! Tuez-les et renvoyez les corps à Miran. Eh, moi je voulais de l'argent ! J'étais bien, moi j'étais content ! On aurait pu parler, t'aurais pu me filer tout l'argent du monde ! Hein ? Allez ! Oh là, ils ont l'air d'être costauds ceux-là ! Oh, pété ma z. Tic, 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 tic ! Ya ! Bouillard ! Oh putain, il y a d'autres ! Mais ils sont partout ! Ils sont partout ! Karner, prends une popo ! Prends une popo ! Euh... Popo ! Voilà ! Va falloir que je fasse tout comme avant ! Tic, 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 tic ! Allez ! On fait péter ! Tic, tic, tic ! Tic, tic ! Tic, tic ! Tic, tic ! Olé ! Tu... Me... Je voulais juste que tu me donnes de l'argent ! Je voulais pas te tuer ! Frédric ! Bon bah j'ai quand même eu plein d'argent ! 5 pièces d'or, la vache ! Il était riche ! Il était riche ! Il était riche ! Bon, bah Miran, c'est bon ! Je l'ai tué ! On a fait ce que vous aviez demandé ! Bien ! J'espère que les vautours se régaleront et qu'il finira en tas de chuiure dans l'océan ! Ha 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 ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? J'adore cet homme ! Chut ! Tais-toi ! Tais-toi ! Dites à votre oncle que je m'occupe de tout ! Carver, t'es un crétin ! T'es un crétin ! Si tu trouves ça drôle de tuer un homme, t'es vraiment un crétin ! Bon ! Allons voir quand même la... la madame ! Ah bah elle a disparu la madame, d'accord ! Très bien ! Bon ! On va voir ce que ça donne niveau Gamelin ! Gamelin ! Alors ? Oui, ils ont accepté de nous aider ! Je vais voir Miran pour savoir où en sont les pots de vin ! Attendez-moi là ! Nous y voilà ! Nous allons pouvoir rester un moment du moins ! Honnêtement, un an ! Ça va être dur, mais il va falloir tenir bon les amis ! Après nous serons libres de pouvoir... Vivre notre vie ! Nous verrons une fois cette bête effacée ! Si seulement Bethany était parmi nous ! Et Wesley ! Occupons-nous de ce qui va suivre ! Une longue année nous attend ! Ouiiing ! Héreux ! On se retrouve à nouveau après la cinématique ! Bah pour cette fois-ci, choisir les contrebandiers ! Honnêtement, je ne choisirais pas Miran ! On a vu ce que ça donne ! Et tuer des gens ! Ce n'est pas dans l'esprit de Marianne ! Dans l'esprit de l'Epicness ! On va donc aller peut-être au... au moins dangereux, c'est-à-dire à Tenryl ! Vous avez changé d'avis ou pas ? Complètement ! J'ai complètement changé d'avis ! Je vais faire votre année ! Je vais vous aider ! Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi ce que vous voulez ! Il y a ce marchand, Cavril ! C'est un ami des Templiers ! Du coup, il a pu ouvrir une petite échoppe ici, dans la Potence ! Oui, j'ai rencontré ! Mais il ne paie plus ! Il n'y a pas moyen d'approcher ce bougre sans qu'il n'appelle les gardes ! Vous, par contre, récupérez notre argent et vous serez les nôtres ! Ok ! Ça me va ! Vous voyez déjà, en plus, elle me dit d'essayer d'embêter Cavril, qui embête les réfugiés, donc honnêtement... Mais je prends ! Tic-tic-tic-tic-tic-tili, tic-tili, tic-tili, tic-tili... Coffre du marchand... Je regardais le coffre ! D'accord, d'accord, je regardais juste... Pardon, pardon. Euh... Une petite seconde. Aveline. Faites gaffe, c'est Xena. Moi, je prends mes clics et mes claques. Ces gars trouveront bien un autre pigeon qui voudra s'installer ici. Aveline, je te kiffe. Je te kiffe, Aveline. C'est Xena, c'est Aveline la guerrière. Allez, hop ! T'es trop... Ah non, c'est sûr, je prends cette première année avec les... Avec Athenryl. Ok, ce qu'on a fait, c'est pas très très cool. Mais vous pouvez pas dire que lui, il était très très cool, le marchand. Donc Athenryl, je me joins à toi avec un grand plaisir. Et je vais travailler, y'aura pas de problème. C'était facile ! Dites à votre oncle que nous réglerons les détails plus tard. Bienvenue parmi nous. Hop ! Par contre, on gagne beaucoup moins de niveaux. Ce qui est normal puisque... Et beaucoup moins d'argent... Mais on a gagné aucun argent d'ailleurs ! Donc on a le choix. Les mercenaires payent bien, mais vous devez tuer. Et vous gagnez plus d'expérience. Et les contrebandiers, bah vous pouvez vous gratter Maurice en fait. Bon ! Alors... Niveau... Tic, 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 tic ! Euh... Foupiloupiloup. On va mettre un point ici, un point ici, un point ici. Et... On va peut-être continuer le détruc mental. Voilà. Et je prends. Bon ! Tonton, pour la deuxième fois, j'ai décidé de prendre les contrebandiers. Alors ? Contrebandiers. Oui, ils ont accepté de nous aider. Je vais voir Athanryl pour savoir où en sont les pots de vin. Attendez-moi là. Nous y voilà. Nous allons pouvoir rester un moment, du moins. Ouais. Mais cette fois... On sera en sécurité. Je le sens bien, mes amis. Cette aventure sera épique. Au côté des contrebandiers. L'enclin gagne peut-être du terrain, mais au moins nous avons un foyer. Si seulement Bethany était parmi nous. Et Wesley. Ah, c'est bon. Arrêtez de gindre. On va passer une... Oui. Une longue année nous attend. Oui. Et pendant ce temps-là, il y a Kalyana qui va combattre l'enclin et qui va vaincre l'archidémon. Donc c'est pas rien. C'est ainsi que le héros passa sa première année à Korkwall. Une rumeur se propagea par-delà les mers. Le héros de Ferelden avait vaincu l'enclin. Bravo Kalyana ! Mais il ne restait rien de lottering. Korkwall était devenu la nouvelle demande du héros. Elle resta là, à rembourser sa dette, se forgeant au passage un nom dans les enfers. Cette année-là, la cité était en effervescence et les Kunaris débarquaient. Une tempête avait surpris leurs navires. Une centaine de guerriers attendaient en ville de pouvoir rentrer chez eux. Des Kunaris, ça c'est intéressant. C'est à cette même époque que débutèrent les problèmes avec les mages. Oh mince ! La puissance des Templiers n'avait cessé de croître sous la direction du Chevalier Capitaine Méréni. Mais c'est surtout à cette époque que je rencontrais le héros pour la toute première fois. Ah ! Et le fait que je sois un mage, ça ne doit pas aider. Oulalalala ! Ceci est épique. Bon, je pense que je couperai la cinématique lors des mercenaires. Et vous verrez cette cinématique là qu'une seule fois. Parce que c'était la même finalement. Elle ne change pas. Un an est passé. Ah ! Qui c'est cette tapeur ? Ça doit être quelqu'un de super important ça. Non ! Si ! Par la sainte culotte d'Andrasté ! Sais-tu combien de personnes veulent se joindre à cette expédition humaine ? Nous savons pertinemment que vous allez dans les Tréfonds. Il vous faut les meilleurs et nous... On est les meilleurs. Non ! Allez ! C'est trop tard, c'est terminé ! Allez, s'il te plaît ! L'argent de cette expédition réglerait tous nos problèmes. Vous avez besoin de nous. Nous avons déjà affronté les engeances. Écoute, Monty. Je ne fiche que vous ayez arraché les cornes d'un ogre à main nue. À vous de lui faire entendre raison. Mais il ne veut pas ! Après nous, ce sont vos Templiers que nous fuyons. Quoi ? Quoi ? Oh ! La ferme ! C'est moi qui commande. Faites ce que je vous dis. Très bien, ma sœur. Merci. Mon frère n'est pas toujours brillant. Mais il a raison cette fois. Vous avez besoin de nous. Tu cherches un moyen rapide de sortir des todis, je me trompe ? Toi, comme tous les autres fereldiens dans ce trou à eux. On trouve un autre ticket de rationnement. Monsieur ! Tant pis ! Eh ! Attends, attends ! Pardon que quelqu'un nous dénonce alors. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. J'ai cru voir des nains que je connais là à droite. La caméra, tu peux tourner ? Tu pourrais me donner un peu de soutien, hein, quand même ? On est frères et sœurs, je veux dire. D'accord, les mages, ils me recherchent parce que je suis mage. Mais, sois cool. Je sais pas. Fais gaffe. Sinon, je te défonce. Se crêper le chignon ne risque pas d'arranger les choses. Je sais. Mais, apparemment, dans cette ville, soit on meurt, soit on finit comme les mécréants avec lesquels nous négocions. Avec de l'argent et un statut, nous pourrions lui rabattre son caquet à ce nain. Et dissuader les importuns par la même occasion. Là, regardez, à droite ! Et notre seule option, c'est oncle Gamelin. Ah, pfff. C'est une très, très mauvaise idée. Gamelin, t'as vu ce qu'il nous a fait faire pendant un an ? Non, je t'ai dit. Pfff, ouais bah... Honnêtement, je suis pas... Je comprends que ça soit la seule idée, mais... C'est pas cool, quoi. Je ne lui confierai pas la moindre pièce d'argent. Mais notre cher oncle est au moins aussi douteux que Bartrand. C'est le moindre de ses défauts. Que pouvons-nous faire d'autre ? Nous perdons du terrain et je n'ai pas envie de me réveiller à la bourse. Il y a sandales ! Il y a sandales ? J'ai vu sandales ! Eh ! Ma bourse ! Vos voleurs ! Ô voleurs ! Quelqu'un a volé ma bourse ! J'ai connu un voleur qui pouvait vider le contenu de vos poches d'un simple sourire. Mais vous, vous n'avez pas les épaules pour oeuvrer dans la haute ville et encore moins dans la guilde marchande. Eh, cool ! Vous devriez envisager une reconversion professionnelle. Mais c'est qui les classes le nain ? Merci. Comment allez-vous ? Varic Tetras pour vous servir. Bah merci Varic. C'est super cool. Désolé pour Bartrand. Il ne saisirait pas une opportunité même si elle lui planait sous le nez. Vous, oui ? Bien sûr ! Ce que mon frère ne sait pas, c'est qu'il nous faut quelqu'un comme vous. Il ne l'avouera jamais. Il est trop fier. Moi, par contre, j'ai le sens pratique. Donc, l'autre rona avec qui on parlait qui nous a dit non. Toi, t'es son frère. Très bien. Euh... Tu nous connais ? Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons aider ? Vous ne savez rien de nous. Au contraire. Vous vous êtes fait une certaine réputation au cours des derniers mois. La coterie a épinglé des trafiquants à droite à gauche. Et le seul groupe à s'en être tiré vous le doit à vous. Ce nom, Hawk, est sur pas mal de lèvres ces jours-ci. Pas mal pour une fereldienne fraîchement débarquée. Alors, mon nom, c'est bien. Mais, tu sais, Hawk, c'est mon nom de famille. Moi, c'est Marianne. Là, il y a Carver. Et Carver, il s'en est sorti pendant un an ? Vous devez avoir entendu parler de mon frère aussi, non ? Un peu, oui. Mais, c'est de vous qu'on parle le plus, noble dame. Forcément. En tout cas, votre frère est évidemment le bienvenu dans l'expédition. Mais, c'est à vous de voir. Ah, j'en suis. Sans cette expédition, nous ne finirons pas l'année. Ah non, c'était pas ça que je voulais. C'était pas ça que je voulais. Nous n'avons pas besoin de mercenaires. Il nous faut un partenaire. À dire vrai, Bartrand s'est arraché la barbe en essayant de financer tout cela tout seul, mais c'est impossible. Investissez dans l'expédition. Si vous mettez 50 souverains, il ne pourra pas refuser. Pas de chez-là pour vous épauler. 50 souverains ? C'est beaucoup. C'est beaucoup ça, 50 souverains. Et, t'es sûr que si je mets autant d'argent, il va partager le butin ? Votre frère n'a pas l'air du genre à accepter de partager un butin. Mon frère est beaucoup de choses, mais il n'est pas stupide. Il vaut mieux partager un butin que se retrouver piégé dans un teg encerclé par des milliers d'angeances. Croyez-moi, il changera d'avis. Et toi, tu vas m'aider. Pourquoi vous exposer pour de parfaits étrangers ? Je préfère tenter le coup avec quelqu'un de votre réputation que m'aventurer dans les tréfonds sans y être préparé. En plus, on serait partenaire. Je suis disposé à vous faire confiance si vous l'êtes. Bah, je veux bien, mais... J'ai pas vraiment beaucoup d'or. Ça m'a l'air intéressant, mais si j'avais de l'or, je n'aurais pas besoin de cette expédition. Voyez grand. Après un enclin, il n'y a qu'un court laps de temps pendant lequel les tréfonds ne sont pas infestés d'angeances. Les richesses que vous y trouverez vous permettront de mettre votre famille à l'abri du besoin pour toute une vie. Pour une fois, le nain n'a pas tort, sans vouloir vous offenser. C'est votre idée et c'est une bonne idée. C'est sûrement mieux que de finir à la potence. Mouais. Mouais. Jusque-là, c'était soit toi qui m'offre une opportunité avec de l'argent, de rejoindre en tant que partenaire une expédition qui permettrait de devenir riche et de reprendre un statut social bien plus confortable, étant donné que je suis un mâche recherché et que je suis dans une cité de Templiers. De l'autre côté, j'avais mon tonton qui veut me vendre pour de l'argent. Bon. Et je suis censé te croire comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre ma part et de partir en courant ? Exactement. Je serai parti de l'expédition et je ferai route à vos côtés. Si je vous double, vous serez la première à le savoir et moi le dernier. Je sais pas. Vous me demandez d'accepter beaucoup sur votre bonne foi. Vous demandez des garanties ? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous en donner. Bon. Je sais que les Templiers ont posé des questions. Serait-ce si terrible de quitter la cité un moment ? Si ça fonctionne, vous serez tellement riche que l'Ordre ne pourra plus vous atteindre. Vous avez besoin d'argent et moi de votre aide. C'est une question de réciprocité. Je ne peux présenter la situation d'une meilleure façon. J'avoue que dit comme ça, ça me va. Et comment tu peux m'aider du coup ? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous me serez utile ? Je connais tous les gens à connaître dans cette ville. Je peux vous aider à trouver les bons boulots. Et si vous n'avez pas besoin de moi pour ça, il y a toujours Bianca. Euh... Bianca ? Vous avez donné un nom à votre arbalète ? Et pourquoi pas ? Elle est magnifique. Pas vrai ma belle ? Carver, on va reculer doucement. Parce que cet homme parle à son arme. Ça me semble vraiment pas très prometteur ce truc. En bas, on risque de ne trouver que des engences et des gravats. Comment être sûr qu'il y aura du butin ? Bartrand ne fait pas les choses au hasard. Il agit selon de bonnes informations. Certaines parties des tréfonds sont si vieilles que même les nains les ont oubliés. Il nous suffit de descendre. Après, c'est Bartrand qui mène la danse. Vous et moi, on sera là en cas de problème. Bon, ok, tu m'as convaincu. Je vais le faire. Marché conclu. Parfait. Kirkwall croule sous le travail. Mettez un peu d'argent de côté après chaque travail. Et vous aurez l'argent en un rien de temps. Bien sûr. Mais peut-être Aveline aurait-elle quelques bons filons ? Elle travaille dans la garde civile, non ? Ce serait intéressant. Je ne sais pas. Parlons donc en privé à l'occasion. Peut-être à l'auberge du pendu. J'y serai si je ne suis pas avec vous. Bon. Voyons le tas de fumier qu'on peut renverser. Ok. Oh là. C'est bon. Ma vieille 360, ma vieille Xbox 360, elle commence à... à chauffer un peu des oreilles. Bon. Alors. Voyons voir un peu. Voici la carte. Et nous sommes dans la haute ville. Très bien. Très bien. Très très bien. Alors. Carver, carver mon petit. On va te mettre un point. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et... Tic, 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 tic. On va mettre ça en provocation. Ça pourrait être bien. Donc toi, tu es un voleur. Alors Varixa, ça va m'aider. Est-ce qu'il y a des points ? Spécialiste. Vermine, subterfuge. Tic, 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 tic. Le voleur disparaît et rejoint dans l'ombre. Non. Spécialiste. Alors, précision. Non. Sabotage et Bianca. Voilà. On va lui mettre des points dans Bianca. Ça n'a pas l'air de fonctionner de la même manière que... Que dans Dragon Age Origins. On voit la barre donc Ami, Amitié. Donc on sent que le frère, il est rival. Et Barry qui se tatouille. Très bien. Bon. Ça y est, je peux jouer. Donc on doit récupérer beaucoup, beaucoup d'argent. Alors j'aimerais revenir un petit peu... Voilà. Vers Bodane. Bodane et son dalle. Oh là là, mes amis. Mais ça fait... Ça fait plaisir de vous retrouver, même si je ne vous connais pas dans ce let's play. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Donc après les un an vécu avec Kaliana, ils sont donc passés... Ils sont passés ici. Eh bah Bodane. Non, tu parles pas. Tu parles pas et tu vends des trucs. Et ça coûte super cher aussi. Et son dalle, s'il te plaît. Tu me fais mon enchantement. Enchantement. Son dalle n'est pas très bavard. Oui, mais il peut me dire au moins enchantement. Euh... Ne faites pas attention à moi, le Syrah. Son dalle n'est pas très bavard. Ah oui, je sais, mais... Je suis légèrement déçu là, tu vois. Je suis légèrement déçu. Enchantement, enchantement, d'accord. Monsieur les développeurs de Dragon Age 2, c'était difficile de lui faire une ligne de dialogue et de dire enchantement. Je suis extrêmement déçu. Et de leur faire parler un tout petit peu, je veux dire... Ah ! Ah ! Ah ! Pourvoyeur de biens rares et moins rares pour vous servir. Et voici mon fils, Sondale. L'un des meilleurs enchanteurs s'il en est. Dis bonjour à l'humaine, Sondale. Sondale. Bonjour. Salut ! Nous allons vous accompagner lors de votre expédition et vous fournir en matériel. N'est-ce pas passionnant, ça ? Ah ! Bah... C'est surtout extrêmement dangereux. Vous n'avez pas peur de vous aventurer en un si dangereux endroit ? Pas avec une telle escorte. Mais je m'éloigne du sujet. Vous voulez voir mes articles ou admirer les talents extraordinaires de Sondale ? Allez ! Enchantement ? Oui ! Tout juste. Oh ! Bodane ! Ça c'est cool ! Bah voilà ! Je retire Monsieur les développeurs, vous l'avez fait. C'est moi qui bégais. Euh... Bah comment vous vous êtes retrouvés ici ? Vous ne semblez pas du genre à vous embarquer dans pareilles expéditions ? Mon fils et moi-même ne jouons pas la sécurité sur les sentiers battus. En fait, nous revenons tout juste d'un périple en compagnie du héros de Ferelden, le légendaire garde des ombres victorieux de l'enclin. Vous avez connu Kaliana ? Vous avez aidé à combattre l'enclin ? A notre niveau peut-être. Bien sûr, nous n'avons pas combattu aux côtés du garde des ombres. Le héros de Ferelden est quelqu'un de bien. Puisse-t-il rencontrer gloire encore plus grande ? Mais, mon passé ne doit pas vraiment intéresser des personnes telles que vous. Ah si, 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 si ! Ah si, ah si, ah si, ah si ! Dis-moi plus sur Kaliana, mais bon... Les lignes de dialogue sont limitées, alors ton fils est donc un enchanteur. Je croyais que les enchanteurs étaient tous mages. Pas tous ! Leur résistance légendaire à la magie a permis aux nains d'enchanter des objets pendant des siècles. Former un forgeron nain doit travailler des années pour acquérir la technique, mais mon gars a ça dans le sang. C'est un génie hors pair. Ouais, ça a l'air. J'aime l'enchantement. Haha, il adore ça ! Que demander de plus ? Bon, bah en tout cas, euh... J'aimerais acheter quelque chose. J'aimerais voir ce que vous avez. Mais certainement. Jetez-y un oeil quand bon vous semble. Que vous faut-il, cher ami ? C'est bon, tu me parles, ça, ça me bat. Euh... L'enchantement ? Voyons ce que votre fils sait faire. Enchantement ! Et il peut donc enchanter. Ben voilà, Bauden et son dalle. Ah, c'est cool ! C'est top, 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 cool ! Ah, c'est marrant, il y a l'architecture naine, on est dans la haute ville. Mais on sent que les nains se sont appropriés. Bartrand ! Où te caches-tu ? Qu'est-ce que tu fomentes ? Bartrand, tu es suspicieux ! J'ai quand même fait venir notre futur partenaire. Quoi ? Partenaire ? Un baisine stupide fermier cultivateur de fange ! Pourquoi as-tu promis chose pareille ? Parce que si on ne met pas cette expédition en marche, mon frère, on n'aura pas d'or pour lequel se battre, tu crois pas ? Bon, tu marques peut-être un point. Ah, quel accueil charmant ! Ah, l'amour flotte dans l'air, c'est réconfortant. Ce que j'aime, c'est l'or qui conforte la confiance de mon frère. Qu'en dis-tu, humaine ? Alors, pourquoi t'as besoin de tant d'or ? 50 souverains d'or, c'est quand même énorme ! Ça fait beaucoup pour une expédition. On va descendre là où personne n'a encore osé s'aventurer. Qui sait ce qu'on va trouver en bas ? Et forcément, il faut de l'équipement, des vivres et des mercenaires. Et rien de tout ça n'est gratuit. Bon, et si je te donne cet argent, qu'est-ce que j'obtiens, moi ? On parle bien d'une part complète, là. Ah, on sépare 50-50 ? Si tu as l'or, oui, tu en auras un gros tas. Bon, eh ben, laisse-moi un peu de temps et t'inquiète, t'auras l'or. J'aurai l'or, c'est promis. Et si tu me disais quand ? D'ici là, on ne peut pas vraiment dire qu'on est partenaire. Du calme, Bartrand. Je t'ai déjà laissé tomber. Ne m'oblige pas à répondre. Eh ben, je vois que l'amour fraternel est présent, hein ? L'arbin de l'expédition. Combien de temps avant de partir ? J'ai lâché un boulot sur les docks, monsieur. Alors, alors, alors... Donc, ici, c'était donc fermé. C'est quand même assez grand, hein ? Visitons un petit peu et on va s'arrêter là bientôt. Tic, 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 tic. Quartier de la Lanterne Rouge. Tic, 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 tic. Ce claque est le lieu de prédilection des patrons du crime et des percepteurs. La rose en fleurs. Ok. Je fais juste un petit tour pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, on va surquitter la zone. Très bien. Tic, 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 tic. Ah, c'est le quartier huppé ici, c'est cool. Kirkwall, la haute ville. Lorsque le commerce d'esclaves de l'Empire Téventite était à son apogée, l'élite de Kirkwall prospérait au-delà des limites de la décence. La haute ville fut fondée pour les marchands d'esclaves les plus riches. Ses habitations fastueuses s'élèvant au-dessus d'un immense rempart de pierres, bordées d'un côté par la mer d'Écume et de l'autre par la basse ville. Après leur soulèvement, les esclaves de Kirkwall déferlèrent sur la haute ville afin de piller et détruire les richesses. Ces richesses. Aujourd'hui, ces édifices remarquables de la haute ville sont le fort. Deux morts du vicomte en place et la chanterie. siège de la grande prêtesse et centre religieux de la cité. Tous deux sont d'anciens domaines réaménagés, qui abritaient autrefois des riches inquisiteurs. Ils furent reconstruits et reconvertis après la révolte. Ok. Tic, 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 tic. C'est vraiment très joli, hein. Le fort du vicomte. A priori, la quête principale va par là. Donc on n'y va pas, hein. On fait le tour, on a dit. On verra ça dans le prochain épisode. C'est vraiment grand, c'est vraiment... Cette ville, c'est épique. Du jambon et des champignons Alors voyons voir un petit peu par là Ce que nous avons Sébastien Sébastien Tic 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 Ok bonjour Tableau du Cantor C'est très intéressant là Je sais pas ce que c'était Fais voir Devoir Un crime abject a été commis contre tous Les libres penseurs de marche libre Les Vahel Famille régnante d'Osterberg Ma famille Ont été sauvagement assassinées Nul n'a été épargné Pas même le dernier né Ce massacre est l'oeuvre des bercenaires De la compagnie de Flint J'offre par la présente Une prime pour la tête De chacun de ses membres Se trouvant dans les environs de Kirkwall Prince Sébastien Vahel Et bah je prends Hop là Nouvelle quête Ça fera toujours un peu d'argent J'ai dit on continue la visite On a donc la chanterie Regardez-moi les portes de cette chanterie Oh Le détail Le détail Fais voir Voilà Ceci est une chanterie Voilà C'est beau Et je crois qu'on avait un dernier point là-bas On va y aller Tic 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 Les robes de Jean-Luc Ok C'est beaucoup trop cher C'est beaucoup trop cher ce truc Toi tu me parles avec un petit accent bien sympathique Les robes de Jean-Luc Je kiffe Donc les petits bonhommes sur la carte Hop là Les lames de Corval Ok Plein 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 de bâtons D'accord Donc les petits bonhommes c'est des marchands Armourie d'Olaf Article de luxe d'Hubert Salut Hubert Un autre rat d'égout ferait le bien Vous allez me faire perdre mon temps Ou vous avez effectivement de l'argent à dépenser Euh Bah ça dépend quel bien tu vends Vous êtes un armurier ? Un forgeron ? Fais peter la Mon toque est varié Mais mes marchandises ont une chose en commun Leur qualité Que le meilleur pour mes éminents clients Voyez par vous même Hubert Vous comptez acheter quelque chose cette fois ? J'ai pas d'argent Olaf Monsieur le nain Jean-Luc Vêtements de toutes sortes Vêtements de toutes sortes On dirait moi qui parle comme ça Oulala Tic 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 Rien de bien intéressant Et On va aller voir la dernière petite quête Vaillant Bonjour Bonjour monsieur Vaillant Vaillant Je vous connais pas Non non je travaille pour mon compte maintenant Je finance une expédition Oui j'ai tourné la page depuis Tant mieux Je suis toujours ravi de voir quelqu'un s'installer à son compte Je vais vous dire J'ai gardé mes anciens contacts Si vous avez besoin qu'on vous fabrique une rune N'hésitez pas Bonne continuation N'allez pas vous faire tuer Ah Commandez des runes Vaillant C'est toujours un plaisir Vous venez de déverrouiller un poste d'artisanat Appuyez sur le bouton pour faire des runes Ah D'accord Vous pouvez commander des runes à condition d'avoir la bonne combinaison de ressources Ainsi qu'une recette Les ressources découvertes sont disponibles en permanence D'accord On peut créer des runes Un peu comme dans Dragon Age Awakening Sauf que là ça passe pas par un talent mais par une commande Ah bah c'est cool Très bien Merci Vaillant C'est toujours un plaisir Ah bah Tu sais me parler Bon Et bah on va pouvoir s'arrêter là Il s'est passé pas mal Pas mal de choses Dans cet épisode Une année a été faite Nous devons trouver 50 pièces de souverain d'or Pour pouvoir faire une expédition Et en attendant Et bah on ira visiter les petites vies Enfin les prochains bâtiments Donc la chanterie La rose et la caverne Et le domaine du vicomte Qui sera la suite Bah des quêtes Voilà Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire Ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu On se retrouve très rapidement pour la suite Pour l'aventure Avec Marianne Avec Varic Et avec notre petit frère débile Carver Et bah pour l'instant Bah je vous souhaite tout plein de bonheur Je vous dis à ciao tout le monde Et merci de nous avoir regardé Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501